Généraux de l'histoire de l'Alsace Oui voilà c'est ça Mais est-ce que vous saviez qu'il y avait également des Alsaciens qui ont été dans la marine ? Directement on se dit que c'est assez haut au niveau improbabilité Déjà quand on sait que le nombre de côtes maritimes que compte l'Alsace se résume à 0 Elle est même à plus de 400 km de toute côte maritime C'est dire Du coup quand je parle de haut grade Alsacien dans la marine Et ben... Excuse moi je te coupe juste quelques secondes Tu peux me dire quel point comment entre Duguay-Troin, Surkouf, Anne-Dieu-Leveu ou Jacques Cartier Ah ce sont des marins bretons Mais la Bretagne est une péninsule Avec de l'eau tout ça Des amiraux Alsaciens Tu nous expliques ? Des amiraux Alsaciens What the fuck ? Je me trouve aujourd'hui devant le plus grand lac d'Alsace Ce devait sans doute être ici que se trouvait la base de ces amiraux Alsaciens Et bah ça devait pas être facile à manœuvrer ici hein ? Et pourtant c'est tout à fait vrai Et il n'y a pas eu qu'un seul Il y en a eu deux Du coup vous avez le choix Soit vous attendez quelques secondes Et je vous parle de l'amiral Alsacien Qui a fait ses armes dans la marine de guerre allemande Soit vous cliquez sur ce drapeau Qui a en fait un lien Ou alors sur cette suggestion qui apparaît là-haut Pour découvrir l'amiral Qui a fait ses classes dans la marine de guerre française Je constate que vous avez choisi la marine de guerre allemande Parlons donc de l'amiral Max Lauf Né à Strasbourg le 2 mai 1874 Allemand donc Fils de Johann Lauf et de Agnès Reid Il entre au service de la marine impériale allemande en 1891 Et a sa première expérience maritime à bord de la corvette SMS Stosch Alors une petite précision pour ceux qui vont revenir sans arrêt Et je vous connais sur le terme SMS Il ne s'agit pas évidemment de No Short Message Service Mais il s'agit en fait de la tribu de chaque navire de guerre allemand Entre 1871 et 1918 Seiner Majestät Schiff Ce qui veut dire le navire de sa majesté Et la majesté en question à l'époque c'était l'empereur allemand Pour en revenir à Max Lauf Si je parle de lui c'est bien sûr qu'il ne va pas en rester là Il entre à l'école de la marine de Kiel Et devient Zé Cadette le 11 avril 1892 Il prend des cours d'artillerie de marine sur le SMS Mars au mois d'avril Puis jusqu'en 1893 sur le navire école SMS Gneisenau Avant de retourner à l'école de la marine jusqu'en 1894 Et est nommé Unterleutnantur Zé le 20 septembre 1894 A partir de là on voit déjà qu'il se dirige vers un parcours d'officier de marine Il servira à nouveau sur le SMS Mars de février à avril 1895 Puis sur le SMS Weissenburg Avant de partir pour Nagasaki au Japon Pour servir sur le SMS Prinzess Wilhelm Il passe à Leutnantur Zé le 12 avril 1897 C'est le 11 mars 1898 qu'il retourne en Allemagne Pour être affecté au Zweite Marine Inspektion Un service de la marine impériale allemande Qui avait sous sa responsabilité les actions maritimes en mer du nord Il est ensuite affecté au Dritte Matrosen Artillerie Abteilung En avril 1898 Du fait d'une réforme, Songra devient Oberleutnantur Zé En janvier 1899 Avant d'obtenir le commandement du Tender SMS Hai Après ça il servira pendant deux ans sur le SMS Wörth Et c'est d'ailleurs durant ces deux ans que le Wörth sera envoyé en Chine Pour participer à la guerre des boxers Après ces deux ans il est affecté au deuxième bataillon de torpilleurs Et commande le torpé d'Aubot S-102 Les choses deviennent plus sérieuses pour Max Lauf Qui entre à la Marine Académie Ou Académie de Marine de Kiel Le 1er octobre 1902 Il a alors 28 ans quand il accède au grade de Capitaine Leutnant Et sort de l'Académie en 1904 Officier de navigation sur le SMS Stein Il est ensuite affecté au SMS Nautilus Le nombre de fois que le nom de ce navire fut utilisé Passa Corvetten Capitaine le 13 octobre 1908 Et sera élevé au rang de Freigarten Capitaine le 13 octobre 1913 Le 1er avril 1914 Il prend le commandement du croiseur SMS Königsberg Et reçoit l'ordre d'appareiller pour Dar es Salaam Capitale de la colonie allemande d'Afrique orientale C'est là-bas que les choses deviennent vraiment sérieuses Et que Max Lauf va rentrer dans l'histoire Le SMS Königsberg arrive à Dar es Salaam le 6 juin 1914 Et voilà que deux mois plus tard on y apprend le début de la première guerre mondiale Max Lauf reçoit l'ordre de mener une guerre de course Alors la guerre de course ça n'a rien à voir avec ça Mais ça veut dire qu'il faut s'attaquer aux navires transportant des marchandises ou autres Comme des armes Mais ça n'a rien à voir non plus avec les tactiques de voyous Qui seront la règle à peine 3 ans plus tard Voir même comme dès 1915 avec le torpillage de Lusitania Non à l'époque en 1914 les marins sont des gentlemen On fait s'arrêter les navires S'il vous ignore 2-3 obus devant lui Histoire de lui dire que vous ne rigolez pas Il s'arrête On laisse le temps à l'équipage de débarquer Soit de monter sur la canot de sauvetage Soit de débarquer directement à terre sur le rivage n'est pas loin Et après que ça c'est fait et uniquement là On coule le navire C'est d'ailleurs ce qui fut fait avec le navire anglais City of Winchester Que le Königsberg avait envoyé par le fond le 6 août 1914 au large d'Omane Il transportait plusieurs milliers de tonnes de thé de Ceylan Le SMS Königsberg n'était pas le seul navire à croiser sur les mers à c'était débarquer Le SMS Königsberg n'était pas le seul navire à croiser sur les mers à c'était débarquer Il y avait aussi le SMS Emden qui coula plus de 30 navires mais qui fut coulé lui-même le 9 novembre 1914 Et l'escadre d'extrême-orient commandé par l'amiral Von Spee qui bombarda Pape Ete, capitale de Tahiti, le 22 septembre Coula une escadre anglaise le 1er novembre à la bataille de Coronel Mais l'escadre de Von Spee sera elle-même coulé le 8 décembre au large des îles Falklands Le dernier navire survivant de cet escadre, le SMS Dresden, fut coulé le 14 mars 1915 Le Königsberg ne brilla pas tant que ça dans la guerre de course Le City of Manchester fut sa seule prise Les autorités britanniques ayant donné pour consigne d'éviter la zone Max Lowe tenta également sa chance du côté de la colonie française de Madagascar Où il fut pris pour un navire anglais mais sans plus de succès Manquant de charbon, il dut revenir en Afrique orientale allemande Et le capitaine Lowe décida de cacher le navire dans le delta du Rufiji Qui est la plus vaste mangrove du monde Il n'en sort son navire que le 20 septembre 1914 Pour se diriger vers la colonie anglaise de Zanzibar Il surprend le HMS Pegasus qui était hacké pour problème mécanique C'est une surprise totale pour les britanniques Le temps que l'équipage comprenne ce qu'il se passe L'affaire était déjà pliée et le Pegasus était réduit à l'état d'épave En moins d'une demi-heure Au passage, il se paie le luxe de bombarder la station radio TSF Et d'endommager un remorqueur armé Avant de retourner tranquillement dans le delta du Rufiji 38 marins britanniques périrent dans cette attaque Après ce coup d'éclat, le but du capitaine Lowe Était de retourner en Allemagne En passant par l'Afrique du Sud Mais des problèmes mécaniques l'empêchèrent de prendre la mer à temps Puis, lorsque ces problèmes l'ont fait réglé Ce sont les navires de guerre britanniques Qui l'empêchaient de partir parce que Oui, ils ne sont pas restés sans rien faire Près de 10 navires bloquaient la sortie du delta Des navires plus récents et mieux armés que le Königsberg Max Lowe veut alors gagner du temps D'autant plus que les navires ennemis ne peuvent pas remonter assez loin dans le delta Car trop lourd Il espère un secours extérieur Mais les seuls ravitailleurs Le Somalie et le Kronborg Sont coulés par les britanniques Il échappe pourtant à la marine anglaise depuis octobre 1914 Mais l'arrivée de nouveaux navires anglais change la donne Eux peuvent entrer dans le delta Et leurs canons sont plus puissants que ceux du SMS Königsberg Il repousse les assauts mais l'attaque qu'il subit le 11 juillet 1915 Vient à bout du croiseur qui coule à 14 heures Après que son capitaine ait donné l'ordre de s'aborder le navire 33 marins allemands y ont laissé la vie Après une telle défaite, ils seraient nombreux à se dire Que ça suffisait comme ça et de raccrocher Ce n'est pas le cas du capitaine Max Lowe Après la paire du Königsberg Lui et les 188 membres restant le équipage Se mettent au service des forces terrestres De la colonie d'Afrique de l'Est Allemand dont le commandement est assuré par le lieutenant-colonel Paul von Lethoff-Forbeck Il fait également démonter les pièces d'artillerie du navire encore en état de marche Et les fait acheminer jusqu'à Dares-Salam Où elles seront réparées et montées sur roues Promu au rang des capitaines Tourzé L'équivalent de Oberst dans l'armée de terre allemande Il reste le commandant de sa troupe La compagnie Königsberg Qui doit être formée au combat dans la brousse africaine Travail qui va les occuper durant un an Autant que la mise en défense de la ville de Dares-Salam Dont il a reçu la responsabilité Mais les troupes alliées passent à l'offensive en avril-mai 1916 Leur supériorité en nombre est de 1 soldat côté allemand Contre 9 côté alliés Les troupes du colonel von Lethoff-Forbeck Reflue vers le sud Et les troupes encore présentes à Dares-Salam Doivent évacuer après le bombardement de la ville Par la flotte britannique en août 1916 Il ne restait plus beaucoup de troupes dans la ville A peu près 1 canon et 40 hommes Les autres ayant été envoyés des points de combat plus sensibles Toujours est-il que Dares-Salam tomba le 3 septembre 1916 Et la compagnie Königsberg fut également dissoute Le même mois en tant qu'unité de combat constituée pour satisfaire les besoins en personnel dits européens Maxloff évitera la capture en quittant la ville avec les derniers soldats disponibles Et ira s'installer avec elle à OTT Jusqu'à ce qu'un ordre lui parvint Il devait prendre le commandement des troupes coloniales de la région sud Qui faisaient face aux portugais Il arriva sur place avec 600 hommes Après avoir traversé la région Où les incidents les plus notables Furent l'attaque de nuit d'un léopard sur du bétail qu'ils convoyaient Et celle d'un essaim d'abeilles défendant leur ruche C'est après quelques échanges musclés avec les britanniques occupant le port de Lindy Que les troupes de Maxloff engagèrent le combat contre les portugais le 8 novembre 1916 Après plusieurs jours de bataille Les troupes de Loff réussirent à faire reculer les soldats portugais Qui retournèrent dans ce qui sera plus tard le Mozambique En laissant derrière eux une quantité de matériel non négligeable Après ce succès Maxloff mit le siège devant la ville de Lindy Dans l'intention d'en chasser les britanniques Mais sans y parvenir Les assiégés ne tentèrent qu'une seule sortie le 19 mai 1917 Qui fut repoussée Mais la contre-attaque qui leur donna n'eut pas plus de succès Ces Ascari Le nom donné aux soldats africains Se heurtèrent aux défenses de la ville Dans le nord de la colonie Les troupes belges et britanniques ne cessent de progresser Et les troupes de Paul von Lethoff-Forbeck Reflue vers le sud Pour éviter la capitulation Le commandant en chef des forces allemandes Prend alors la décision d'abandonner la colonie allemande Et d'envahir la colonie portugaise Avec 7000 hommes encore valides Il prend alors la décision de laisser derrière eux Les malades et les blessés Et c'est Max Lowe qui est chargé de livrer cette troupe aux alliés Pour qu'ils puissent les prendre en charge Le 26 novembre 1917 Par la suite il faut savoir que le colonel Paul von Lethoff-Forbeck Qui est devenu général entre temps Échappera toujours aux troupes alliées En menant des opérations de guérilla N'ayant appris la nouvelle groupe de l'armistice Que le 14 novembre 1918 Il ne se rendit aux alliés que le 25 novembre A Aberkorn Aujourd'hui Bala en Zambie Pour Loweff par contre la guerre est finie en 1917 Il est alors envoyé en Egypte Où il contractera le typhus et la dysenterie Il y resta un an avant d'être envoyé en Angleterre en janvier 1919 Et ne sera libéré que le 26 février 1919 Le 2 mars il défila dans Berlin Avec la troupe européenne survivante De cette campagne militaire africaine Accompagnée par les commandants Et les derniers hauts dignitaires de l'Afrique orientale allemande Le général Wall Le gouverneur de la colonie allemande Schnee Le major Kraut Et évidemment le général von Lethoff-Forbeck en tête La troupe eut également le droit de parader sous la porte de Brandenburg Ayant été les seuls de toute l'armée allemande A ne pas avoir été vaincu sur le terrain Par la suite Le capitaine Zurze Max Lauf restera en Allemagne Nommé au commandement de l'inspection des mines le 21 juin 1919 Stadkommandant de Kiel Le 13 septembre de la même année Il est mis à disposition du commandement de la Marinestation der Ostsee Basé à Kiel Avant de passer inspecteur des Torpedos und Marienwesen Le 1er octobre 1920 Il sera promu Contradmiral le 1er janvier 1921 Il prendra sa retraite de la marine le 6 mars 1922 Passant au grade de Witz Admiral par la même occasion Il profita de sa retraite pour écrire quelques livres Mais fut renvoyé au service de la Kriegsmarine le 24 mai 1939 Et jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale Même si dans la pratique il ne lui fut confié aucun commandement actif Il s'éteindra le 20 septembre 1954 à Berlin Est à l'âge de 80 ans Voilà c'était Max Lauf Un Alsacien méconnu plus si méconnu que ça maintenant Un Alsacien qui devient marin ce n'est déjà pas banal Mais amiral ça c'est vraiment très rare Probablement que comme l'amiral Armand Brua A-t-il été attiré par l'aventure sur la mer et les terres lointaines ? Quel meilleur chemin que de s'enrouler dans la marine ? Mais l'Alsace étant allemande en 1891 Il s'enroule logiquement dans la marine de guerre allemande de l'époque La Kaiserliche Marine S'il en avait eu un au départ, son désir d'aventure a très certainement été exaucé Quelle aventure que celle qu'il a vécu pendant la première guerre mondiale ? D'abord en tant que capitaine du SMS Königsberg Et ensuite en tant que commandant de troupe à pied dans la colonie allemande d'Afrique orientale L'actuelle Tanzanie Et pourtant il est on ne peut plus méconnu Le fait est que de tous les faits d'armes Et toute la gloire de cette aventure Ne semble avoir profité qu'au seul général Paul Fonetoff-Forbeck Strasbourg qui est pourtant la ville où il est né N'a même pas une plaque de rue à son nom Probablement parce qu'il est un admiral certes Mais surtout allemand Et qu'il a combattu les alliés pendant la première guerre mondiale Et c'est là qu'intervient ce que moi j'appelle la différence mémorielle Armand Bruat et Max Lauf sont tous les deux alsaciens L'un est né à Colmar, l'autre à Strasbourg L'un a vécu une aventure en Algérie L'autre en Afrique de l'Est L'un est devenu amiral, l'autre aussi Et ben l'un est alsacien et l'autre aussi Là où il y a la différence, c'est dans la mémoire Alors que l'amiral Bruat a sa statue à Colmar Une plaque commémorative de l'endroit où il est né Il a des rues à son nom à Colmar évidemment Mais également à Mulhouse, à Wittenheim, à Grand Villars, à Brest, à Papé-Été Et même à Oran avant l'indépendance Et de l'autre côté, Max Lauf n'a rien Non mais rien ! Que ce soit en Alsace ou en Allemagne Même dans le reste du monde, rien ! Et pourtant les deux sont quand même particulièrement semblables Au niveau du Curriculum Vité En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager Et évidemment de cliquer sur ce pouce bleu Si vous l'avez vraiment apprécié N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Pour n'oublier aucune nouvelle vidéo Et évidemment à rester aux nouvelles Sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter Quant à moi, je vous donne rendez-vous A une prochaine vidéo sur l'histoire de la Résace Salut bis-homme ! Et bis next, j'te m'olle ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz